1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue à l'épisode 24 de la saison 2 de On n'a rien préparé le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce serait pas de l'impro je m'appelle Emmanuel et je serai votre présentateur tout au long de cet épisode j'ai à mes côtés la brillante Ise Brassel c'est moi et le resplendissant Isham El Amori si tu me regardes trop tu vas avoir mal aux yeux alors nos talents sont parfois bien cachés mais je vous promets ils sont présents si cet épisode vous plaît n'hésitez pas à aller découvrir tous les autres que nous avons sur notre fantastique chaîne YouTube à vous abonner à nous sur Instagram et sur Facebook et à balancer la bonne parole tout autour de vous pour augmenter notre visibilité merci beaucoup on a aussi écouté les épisodes sur Spotify ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts de qualité et en flux RSS c'est vrai et il y en a beaucoup je le sais parce que c'est moi qui mets les épisodes en ligne alors alors et bien qu'est-ce qu'on a rien préparé et bien c'est 30 minutes d'émission trois improvisations parce que comme dirait l'autre l'appro on n'en parle pas on en fait et on espère que ça fait plein de plaisir et de bonne humeur dans vos oreilles et dans votre journée en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première improvisation du jour qui nous est amenée par Isham je vous propose une interview scientifique et donc l'interview scientifique je suis allé farfouiller après une actualité scientifique la scène qui va suivre Manu et Iseux vont jouer un scientifique qui vient présenter sa découverte et un journaliste qui l'interview bien entendu je ne vais pas donner toutes les infos de l'actualité et donc ils vont devoir inventer le cœur de la nouvelle de ce à quoi nous avons pu assister ça a donné des trucs relativement cocasses qui va faire quoi d'ailleurs dans le tas ? Pierre, papier, ciseaux ? Comment on fait ? Papier, ciseaux ? Iseux, explique-moi comment tu veux faire ? On envoie des émojis Oh malin ! Il y a des émojis de pierre, de papier, ciseaux Je ne suis pas que du muscle monsieur Je ne suis pas que de l'humous ça monsieur Écoute, la chemise bat la famille la famille bat la tongue, ok ? Quoi ? Ou la pastèque ? Sinon je fais le scientifique, ça te va ? On va faire ça Votre nouvelle du jour concerne les quasars et donc les quasars sont des astres distants qui apparaissent comme des étoiles très brillantes lorsqu'on les observe au télescope On sait aujourd'hui pourquoi ils sont si brillants et c'est ce que Manu va devoir nous annoncer dans cette scène Formidable, j'adore C'est prêt ? Ouais ! Quand tu veux Eh bien c'est parti ! Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission préférée C'est grâce à la science qu'on comprend Ce soir dans C'est grâce à la science qu'on comprend nous avons avec nous quelqu'un qui a fait une découverte fantastique Je le laisse d'abord se présenter Eh bien oui Bonjour tout le monde Merci de me recevoir Je suis le professeur Bia Voilà B-I-2-L-A-T Et je viens parce qu'en fait Eh bien voilà Après des années de recherche Eh bien nous sommes arrivés à une découverte majeure J'en parle maintenant C'est sûr nous avons vu dans les papiers, les journaux, l'internet Tout se s'écroule parce que vous avez découvert la nature de la brillance des quasars Racontez-nous Ah oui donc les quasars ce sont des étoiles qui sont très très lointaines en fait et qui brillent très très fort et en fait on a découvert comment ça se fait qu'ils brillaient aussi fort et comment ça se fait qu'ils étaient aussi brillants et qu'on pouvait les voir au télescope alors qu'on ne pouvait pas voir d'autres étoiles qui pourtant sont plus proches et que les quasars on pouvait les voir alors même qu'elles sont très lointaines et en fait la raison elle est vraiment très simple et à la fois très amusante et en fait c'est intéressant parce que c'est une théorie en fait qu'on avait développée dans mon laboratoire depuis des années et que personne ne nous croyait et puis finalement Bien je pense que nous allons pouvoir du coup avoir la réponse monsieur Bia Oui 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 alors bon tout d'abord alors ce qu'il faut vraiment ce à quoi il faut se rendre compte en fait c'est que dans notre monde tout est lié c'est à dire que l'infiniment petit est lié à l'infiniment grand mais aussi en fait les ondes sonores peuvent être liées à des ondes visuelles parce que finalement ce qu'on voit finalement ce ne sont que des ondes qui sont plus ou moins perturbées et qui nous arrivent plus ou moins perturbées sur des petits récords Qu'est-ce ! Qu'est-ce ! Qu'est-ce ! Oui oui mais alors en fait est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez la chanson de Jamie Rockwai Cosmic Girl ? Euh bien sûr bien sûr monsieur Bia Non mais en fait c'est à dire que donc cette chanson elle est sortie elle est sortie au milieu des années 90 et en fait on se rend compte qu'à partir de ce moment-là à partir du moment où cette chanson a été sortie et bien on a commencé à mieux voir les quasars qu'on les voyait avant et on s'est dit mais c'est parce qu'il y a eu des innovations technologiques mais en fait nous avons pu prouver au sein de notre laboratoire que non il n'y avait pas eu d'innovation technologique que c'était simplement le fait que Jamie Rockwai avait chanté cette chanson et d'ailleurs dans cette chanson ils font référence à une Cosmic Girl une fille cosmique qui viendrait d'un quasar 40 000 000 000 miles away donc 40 millions de miles donc 60 millions de kilomètres à peu près je fais plus simple pour nos auditeurs je ne connais pas l'information que moi j'ai et en fait depuis qu'ils ont chanté cette chanson et qu'ils ont fait référence à cette fille et bien c'est comme si les quasars nous regardaient c'est comme s'ils s'étaient sentis identifiés comme s'ils s'étaient reconnus et qu'ils se dévoilaient à nous et que donc en fait je pense que c'est parce que parce que Jamie Rockwai a chanté cette chanson que les quasars se sont révélés et s'approchent de nous et se rendent brillants et donc en fait je ne peux qu'appeler d'autres musiciens et musiciennes inspirés comme ils et elles savent l'être à chanter à chanter des choses merveilleuses des choses formidables qui concernent toutes les choses autour de nous parce qu'en fait on a la preuve maintenant que quand ils chantent et bien ça réveille des choses dans la nature et ça connecte à la nature et que finalement au plus on chante au plus on est connecté à la nature je terminerai avec une question mais qui du coup est très légitime monsieur Biya n'avez-vous pas peur que si les chanteurs et chanteuses autour du monde chantent en même temps trop bien il n'y ait une forme de catastrophe naturelle ? vous croyez ? je me demande, c'est vous le scientifique ? ah bon sang non mais c'est vrai que si on part sur l'équation ah purée si on part sur l'équation XB12 est-ce que c'est terminé pour aujourd'hui ? non mais arrêtez tout arrêtez tout arrêtez d'écouter de la musique fin de la pro fin de la pro ah là là es-tu satisfait Ishan ? c'est comme ça que ça se passe je ne sais pas pouvais-je l'être ? oh waouh qu'attendais-je ? enfin tu vois la satisfaction c'est un truc de tu reçois quelque chose que tu attendais je ne m'attendais pas à ça donc est-ce que je peux techniquement être satisfait ? je ne sais pas écoute justement je buvais un thé ce matin et mon thé ma petite étiquette me disait le bonheur c'est le contentement donc contente-toi Ishan je m'en contente formidable il y a vraiment une espèce de conjonction parce que j'ai commencé cette semaine à travailler sur Cosmic Girl dans mon cours de chant donc quand tu as parlé de Quasar voilà je m'en suis je suis emparé alors pour venir un peu revenir un peu au Quasar pour votre information Quasar ça veut dire Quasistellar Radio Sources Quasar parce qu'en fait ils émettent des signaux radio des ondes électromagnétiques très puissantes il faut savoir que les Quasars sont extrêmement brillants c'est-à-dire que un Quasar qui se trouve à 2,4 milliards d'années-lumière de notre galaxie donc en dehors de notre galaxie est aussi brillant que des étoiles qui se trouvent dans notre galaxie donc ça c'est dingue potentiellement aussi lumineux que notre soleil s'il était dans l'étoile de Pollux qui est à une trentaine d'années-lumière de notre planète donc c'est-à-dire si ça fait beaucoup de lumière et apparemment ce qui a été récemment confirmé c'est que ce serait lié à la collision de galaxies qui formerait un trou noir supermassif la concentration de matière autour de ces trous noirs ferait qu'en fait il compresse toute l'énergie de cette matière et la transformerait en lumière donc dans des échelles de lumière tout à fait surprenante voilà mais c'est génial en fait ça peut apporter une nouvelle forme de compliment tu sais parce qu'on dit ah t'es tellement t'es tellement tellement une star et maintenant je vais faire un quasar un quasar toi un quasar de nos vies c'est le quasar de ma vie oh c'est beau et ça rime avec canard en plus voilà cf est-ce que c'est un hasard cf il y a deux trois semaines voilà c'est un hasard que le quasar rime avec canard avec canard arrête ton soeur il est déjà 30 ans qu'est-ce que tu fais ah oui purée j'attendais j'attendais la transition non mais dans ma tête c'était Izo qui dirigeait donc voilà eh bien nous allons passer à la prochaine un projet j'ai le grand plaisir de présenter et oui et oui je vous ai concocté une formidable une fantastique une incroyable impro JDR c'est beau voilà j'attendais le hurlement de joie de Izo c'était pas un hurlement c'était parce que je traversais ma pièce c'est comme les ambulances cette fois-ci pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore shame on you allez écouter les autres épisodes j'ai envie de dire l'impro JDR en fait c'est la rencontre de deux passions que j'ai dans la vie d'un côté l'impro de l'autre le jeu de rôle sur table et donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de contraintes de jeux de rôle et de les appliquer à l'impro pour montrer que les deux ne sont pas finalement si éloignés que ça cette fois-ci je vais utiliser une contrainte assez générale dans le jeu de rôle même si moi je l'ai rencontré dans un jeu formidable qui s'appelle Vastburg dont je ne parlerai pas parce qu'il paraît que si je parle des jeux de rôle ou l'impro j'ai plus le droit de faire des coups de coeur et j'ai très envie de faire le coup de coeur que j'ai envie de faire aujourd'hui mais donc c'est que quand on veut faire quelque chose ou dans un moment important et bien on lance un dé et si en fonction du résultat du dé soit on réussit soit on rate et il y a des petites nuances on réussit et en plus on a quelque chose de formidable ou on rate et en plus il y a quelque chose d'horrible qui se passe etc et donc ce que je vous propose c'est que dans l'improvisation qui suit vous allez faire votre improvisation comme vous voulez et à certains moments je vous interromprai je lancerai un dé et en fonction je dirai ah et bien ton action elle réussit et en plus il y a ça qui se passe ou ah ton action elle rate et en plus il y a ça qui se passe et vous devrez continuer à partir de ça ok ça marche à vos ordres votre mot sera albinos attention c'est parti quand vous voulez baissez-vous Myrton j'aurais bon baisser tout le monde me voit à des kilomètres Myrton c'est pas le monde qui compte c'est lui lui il ne faut pas qu'il vous voit mais vous comprenez bien qu'il fait partie du monde je ne suis pas caché habillé en blanc allongé sur de la pierre noire mais faites au moins un effort venez vous aurez pu me prévenir que c'était une mission discrète la prochaine fois elle est émelle regarde il est censé passer dans cette rue l'albinos que j'ai vu la semaine dernière alors pause premier jet de dés est-ce que vous serez discret et discrète face à l'albinos qui arrive et bien non l'album vous repère on continue le voilà bonjour salut on vous cherchait tout à l'heure qu'est-ce que vous faites il part en courant mais Myrton voyons c'est celui qui va voler les bijoux de la reine c'est lui Fraser au bout d'un moment vous savez bien que mon ordinateur ne fonctionne pas vous m'envoyez des mails je ne comprends pas que vous ne compreniez pas que quand je ne réponds pas un mail ça veut dire que je ne l'ai pas reçu Myrton trop de parler allons à sa poursuite courons petite pause est-ce que en vous lançant à sa poursuite vous parvenez à le récupérer à le retrouver ou pas alors oui et non seulement vous parvenez à le récupérer mais en plus donc attendez il va voler les bijoux de la reine c'est ça ? ouais c'est sur le plan donc non seulement enfin oui c'est un non non vous ne parvenez pas à le récupérer mais vous tombez par hasard sur son principal complice qui allait voler les bijoux de la reine avec lui on continue mais qu'est-ce que qui oh allez ne bouge pas ne bouge pas mais j'aurais du mal à bouger votre collègue me fend le bras là très bien Myrton vous savez vous rendre utile pour une fois et j'ai pas accès à mes mails mais je sais me battre quand même exactement mais qu'est-ce que vous voulez je suis un citoyen exemplaire ça c'est ce que tu crois un citoyen exemplaire et qu'est-ce que c'est que ça dans votre poche un portefeuille où il n'y a pas votre nom c'est la photo de quelqu'un d'autre et beaucoup d'argent dedans non non mais je vous jure je peux tout expliquer Momo la trifouille tu nous prends pour des débiles on sait qui tu es est-ce que Momo la trifouille va 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 céder à cet interrogatoire en règle et bien oui où est l'albinos Momo Momo regarde moi regarde moi Momo tes parents ne t'ont jamais aimé Momo voilà tu as adopté Momo très bien l'albinos a prévu de voler les bijoux de la reine oui mais quand on savait déjà ça quoi vous le saviez bah oui vous êtes la brigade temporelle mais oui nous sommes la brigade temporelle et les services secrets en même temps Momo oh bon sang et bien dans ce cas vous devez savoir que ça aura lieu ce soir au moment des douze coups de minuit la reine elle a un gala et au moment des douze coups de minuit elle aura remis les bijoux et ils seront en route vers son coffre-fort ouais 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 ok 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 bon Myrton pas besoin de tergiverser on va directement se téléporter à ce moment là tu es prêt ? ouais oui attendez Momo évite le crossoir de gauche ah bon ? ouais c'est parti attention pause est-ce que vous parviendrez à vous téléporter pile au bon moment ? et bien non vous arrivez dans la voiture de l'albinos alors qu'il monte dedans pour s'enfuir avec les bijoux on continue je les ai bien nus Myrton Mettez vos d'allons en profit les mains en l'air vous m'aurez jamais albinos nous sommes sur le siège arrière tu auras beau accélérer nous serons toujours dans la voiture avec toi ah oui et maintenant si je détache l'avant de la voiture de l'arrière laissez-moi conduire laissez-moi conduire Myrton vous vous chargez mais conduire quoi ? nous sommes sur l'arrière d'une voiture il n'y a plus de moteur ça c'est sans compter sur mon bicacat de couleur est-ce que Fraser parviendra à utiliser son bicacat de couleur pour rattraper l'albinos ? c'est peut-être le dernier échec de la soirée non mais non mais tu parviens à lui faire suffisamment peur pour qu'il perde les bijoux de l'arène et que tu aies l'occasion de les récupérer en chemin on continue et voilà oh mais vous avez activé le lance-roquette du bic c'est pas ça du tout écoutez pourquoi se déplacer quand les choses viennent à nous ouvre la bouche faites ah faites ah excellent travail Milton je mettrai instinct sur votre rapport et peut-être un petit bonus pour la salive très joli la prochaine fois envoyez-moi un courrier s'il vous plaît fin de l'impro c'était trop cool bordel c'était un mélange Doctor Who de James Bond il y avait un truc tellement pété c'était trop bien c'était très cool et puis du coup il y avait plein d'actions ça bougeait dans tous les sens c'était très cool yes yes merci vous avez fait honneur vous avez fait honneur merci honneur on fait honneur j'espère que j'ai pas fait des bruitages trop foireux je sais pas j'étais trop dedans pour savoir oh allez et confiance en toi oui j'ai confiance en moi ah j'adore mes bruitages ce qui est bien avec Izo c'est que rien ne dure elle a la capacité d'attention des gosses dont elle s'occupe parfois oh salaud bien 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 alors avant que nous je n'ai pas dit que je parle de moi moi c'est pire sans doute oui sans doute et bien justement justement ah oui non c'est à Izo c'est à Izo elle qui a tant de belles qualités c'est à elle de nous proposer son impro du jour exactement moi dans la vie je trouve qu'il y a des moments qui méritent plus d'être vécu que d'autres et je pense que c'est le cas aussi dans des impros et on va mettre ça en lumière jeunes gens avec la catégorie ça mérite bien une petite chanson et oui vous allez avoir oh j'ai l'air ravie Hicham non je ne sais pas ce que ça va donner c'est tout ça va être rigolo alors pour faire simple ils vont avoir un mot ils vont faire une improvisation et quand je veux je ferai ça ça mérite bien une petite chanson et le personnage ou les deux personnages en question feront une chanson sur ce qu'ils viennent de faire ou la partie d'où ils parlent etc une mini chanson et puis ça reprendra ouais une comédie musicale mais en mieux quoi trop bien est-ce que vous êtes prêt oui oui et votre mot pour vous inspirer sera transport oui voilà voilà c'est toutes les caisses ah bon elles sont bien toutes là oui alors il y a les bières il y a le jus d'orange il y a le lait ça ça mérite une petite chanson cette liste il y a du lait du jus d'orange et des petites bières et j'ai tout entassé dans la camion et je suis fier j'aimerais bien qu'on y aille enfin parce que j'ai faim ce super dit déjeuner j'ai hâte qu'on soit demain mais enfin si si vous avez hâte qu'on soit demain vous allez rater toute la préparation du repas cette grande messe ça ça mérite une petite chanson cette grande messe vous savez dans les repas on dit souvent que le mieux c'est de déguster mais moi c'est vrai ce que je préfère c'est de préparer préparer les assiettes faire avec les serviettes des pliages super chouettes oui ça j'aime bien et puis vous faire miroiter tout ce que vous allez déguster avec un menu aux petits oignons ça j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien allez en route Michael ça vous éclate mais pour autant moi ça m'éclate pas et je suis même pas payé pour le faire je suis censé juste être un transporteur et bien justement transportez-moi jusque là et peut-être que j'aurai la mensuétude de vous faire bénéficier d'un petit peu de mes savoirs en manière de préparation de table et bien ok d'accord ça m'éclate bien une petite chanson sur voyager dans la voiture conduire c'est relaxant conduire c'est bienfaisant il faut être attentif tout le temps mais conduire c'est relaxant ma vie est sur les routes je fais c'est le bris de ma voiture je vis des aventures et enfin vous pouviez pas prendre un petit raccourci raccourci les routes pavées sont impraticables avec le cargaison que nous avons et bien écoutez débrouillez-vous moi j'ai 4 heures de préparation une fois que nous sommes arrivés et ce soir j'ai un rendez-vous galant alors en avant un rendez-vous galant un rendez-vous galant ouais ça ça mérite bien une petite chanson oui ce soir j'ai un rendez-vous galant un rendez-vous qui s'annonce dément avec une belle femme aux yeux la vende oui ce soir je vais tutoyer les étoiles vivre une aventure pas banale et peut-être me coucher quand le soleil va se lever alors dépêchez-vous enfin dites ce serait pas avec justement la dame chez qui on fait le déjeuner on arrive le déjeuner demain bon oui 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 je l'avoue oui elle est elle est à mon goût avec ses elle a des formes elle a des courbes elle a elle a des yeux en sorceleur mais vous voyez du coup c'est encore plus important d'arriver à l'heure je ne veux pas qu'elle se dise que je ne suis pas fiable ok patron et la fin de cette improvisation se fera en chanson si c'est pour vous je vais me grouiller on va y arriver et vous allez coucher avec cette dame qui vous plaît et qui j'espère que c'est réciproque sinon ce serait un peu bizarre alors prenez à droite allez prenez à gauche allez-y la voix elle approche et quand on y sera ce sera chouette 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 vous voilà fin de la pro fin de la pro fin de la pro j'ai claqué des mains en plus mais ça ne se voit pas oui mais on l'a un peu entendu ah ça va alors ah c'était trop chouette oui il y avait un petit air de ça fait ça faisait un peu slice of life comme ça oui voilà c'est ça mais on voit juste un extrait de vie des deux personnages c'est ça un peu genre belle époque comme ça non c'était chouette n'est-ce pas un peu pour ça qu'on chante parce qu'on se fait chier dans la vie parce que et pas du coup je ne le pense pas allez Manu sors moi de là bien 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 et bien oui décidément je suis encore voilà je pense encore que c'est Iso qui présente alors qu'en fait c'est moi et donc c'est moi qui dois donner le rythme de cet épisode et nous enchaînons je ne suis pas le je ne suis pas le je ne suis pas le quoiissard de cet épisode désolé mais si tu es toujours un petit peu le quoiissard pour moi vous êtes un peu deux quoiissards dans ma vie deux étoiles du berger et de la bergère alors nous arrivons nous arrivons à un moment formidable et fantastique un moment où nous nous enrichissons les uns les autres de ce qui nous fait du bien dans la vie les coups de coeur et nous commençons ces coups de coeur par Hicham et mon coup de coeur est pour un mème ça fait longtemps un mème qui qui me fait beaucoup rire parce que c'est fondamentalement ça les mèmes et qui j'imagine qui n'a pas beaucoup plus d'utilité que ça et qui me fait rigoler parce que ça parle de sommeil et que le sommeil et moi avons une relation parfois compliquée et bien ce mème me fait beaucoup rire je comprends je comprends très bien et bien merci merci pour ce coup de coeur court mais intense et bien voilà nous vous invitons nous vous donnons rendez-vous dans la catégorie commentaire de notre podcast pour découvrir ce merveilleux mème alors à monter en partager les vôtres oui n'hésitez pas à envoyer les mêmes qui vous font beaucoup rire parce que moi aussi les mêmes j'aime beaucoup ça alors moi mon coup de coeur c'est pour une bande dessinée qui s'appelle Podome donc le scénario est de Hubert et les dessins et les couleurs sont de Zanzim et en fait Podome c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bianca et qui dans un univers un peu renaissant comme ça XVIe siècle est promise à un homme qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie et elle est un peu triste de ça parce qu'elle aimerait bien connaître son futur mari avant de l'épouser et en fait juste avant les noces sa famille lui apprend et lui fait don d'une peau d'homme qui circule dans la famille de femme en femme et qui est exactement ce que c'est c'est une peau d'homme et donc c'est une espèce de costume qui lui permet de devenir un homme et du coup d'expérimenter la vie du côté des hommes et de rencontrer son futur mari en se faisant passer pour un homme comme les autres voilà je ne vous en dis pas plus mais c'est très très chouette évidemment ça parle de genre d'identité de transidentité tout ça ce qui résonne fort en moi et au-delà de ça c'est très beau c'est très chouette le scénario est plein de rebondissements super intéressants et donc et vraiment c'est très très beau en plus il y a plein de planches qui sont en pleine page et où en fait c'est comme si les personnages défilaient comme ça tout au long de la page et donc on voit les personnages à plusieurs endroits mais dans un même décor comme si on était une caméra qui les suivait enfin c'est très très beau c'est très chouette allez regardez ça donc c'est édité chez Glena Podome mais de toute façon les informations seront en description du podcast et toi Ise ça a l'air pardon je voulais juste dire un truc bien entendu je sais pas pourquoi je suis pas sûr que ça ait grand chose à voir peut-être quelque chose mais ça me fait penser à Beauté qui est une série de BD je crois qui est en trois tomes qui est un truc de Keras comment ça se prononce ce truc Keras Coët et Hubert qui est très beau aussi et qui est un truc sur une jeune femme qui fait un vœu d'être vue comme ultra belle et comment qu'est-ce que ça change dans ses rapports aux gens et c'est dans un univers médiéval comme ça ça me faisait un peu trop bien écho à ça bizarrement même si c'est pas ça a l'air vachement bien ton truc d'ailleurs ouais mais c'est franchement c'est super et bien voilà donc on a la preuve que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une improjidère que c'est Manu qui fait un double coup de cœur dans l'émission voilà je laisse Salah et je laisse Ise nous parler de son coup de cœur à elle parce que moi ça ne dure pas une minute trente et bien mon coup de cœur c'est pour un lieu un lieu de culture de spectacle un lieu un peu de magie aussi c'est le cabaret mademoiselle le cabaret mademoiselle c'est un cabaret comme son nom l'indique qui s'appelle mademoiselle non mais il s'y déroule des tas de spectacles et comme ils le disent eux-mêmes sur leur site damoiselle et damoiseau ladies and gentlemen bienvenue welcome dans l'univers énigmatique mystérieux et étrange du cabaret mademoiselle vous y voyez des artistes vivants qui présentent leur art il y a du burlesque il y a de la danse contemporaine il y a de la pole dance il y a des drag queens il y a de tout en tout cas c'est surtout très ouvert en plus d'être un endroit qui accueille de l'art vivant c'est qui accueille de l'art vivant ben on n'a pas l'habitude de voir un peu genderfuck parfois ou parfois très queer quoi comment le dire autrement comment le dire autrement mais c'est surtout qu'en ce moment on travaille Manu et moi au cabaret mademoiselle parce que nous avons une collaboration avec eux pour une de nos pièces à venir n'est-ce pas Manu ? ouh teasing 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 et le cabaret mademoiselle a très gentiment accepté de faire du compagnonnage avec nous et donc nous avons l'extrême honneur de travailler avec eux mais je sais pas si j'oublie des choses Manu est-ce que j'ai tout dit à propos du cabaret ? non ben ils ont aussi pendant le confinement ils essayent de se réinventer donc ils ont notamment un truc qui s'appelle Crazy Cozy Cabaret qui est du cabaret à la maison que j'avoue au moment de l'enregistrement je n'ai pas encore été voir mais je le ferai sans plus attendre et oui ils proposent plein de très très belles choses ils sont notamment en partenariat pour organiser des ateliers drag queen pour découvrir la drag queen en vous voilà il y a plein de choses mais ruez-vous sur leur site pour découvrir leur richesse ils proposent spectacles à la maison spectacles à venir et aussi des workshops à venir cabaret mademoiselle allez-y splendide et bien écoute écoutez merci pour cette avalanche de coups de coeur moi c'est toujours un segment de l'émission que j'aime beaucoup et nous arrivons nous arrivons dans un moment qui a façonné ma réputation dans cette émission et des froids voilà je sais je sais que si Hicham redoute ce moment vous êtes de plus en plus nombreux à venir me dire que vous l'appréciez beaucoup donc merci il y a des gens il y a des gens qui viennent me dire qu'ils aiment bien il y a des gens ok voilà deux trois bon deux trois hashtag not all gens non 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 hashtag not all gens avec une prétention laissez-moi laissez-moi être un quasar pour ces gens donc le et bien le tipeee le tipeee du jour et bien écoutez il faut savoir être simple parfois dans la vie et donc je m'en vais simplement vous dire vous parler de ce merveilleux tipeee si vous avez aimé si vous avez kiffé n'hésitez pas à partager venez nous le dire sur facebook instagram youtube et tous les autres endroits communautaires qui nous restent en ce monde si vous en avez les moyens et l'envie il existe une tierce manière de promouvoir nos activités venez nous donner une aumône sur tipeee un lieu virtuel nous permettant d'accumuler des gains bien réels qui nous permettent de financer nos activités d'inviter des personnes clés et de vous procurer dans vos oreilles tous les lundis un contenu fabuleux et gratuit alors vous bonnes gens à la bourse bien pleine venez en déverser quelques petits deniers dans notre petite oreiller merci à vous et à bientôt voilà c'était la litanie du tipeee ça m'a râpé ma communion quelle horreur ça m'a râpé rien du tout sortez de ma tête j'étais à l'archange Gabriel ça l'a un gras oh wow sérieux quand t'as fait une communion t'es archange et on a fait une pièce et tout et j'ai libéré la terre de ses chaînes en papier mon monsieur et ben voilà Iseu était badass déjà toute petite et après elle a fait un salto elle a fait ça vous embouche un coin bande de bata c'est ça elle n'a plus jamais été acceptée elle a été excommuniée tout de suite et ma carrière a commencé et bien donc il me reste à vous souhaiter à vous chères chères mesdames chers messieurs et chères personnes non binaires une excellente journée ou soirée selon le moment où vous nous écoutez n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à parler de nous autour de vous n'hésitez pas à augmenter la communauté de nos croyants et croyantes et peut-être l'ange Gabriel viendra-t-il chez vous vous libérer de vos chaînes de papier sinon elle ne peut pas il y a qu'un moment oui c'est ça peut-être qu'elle vous visitera dans vos rêves on ne sait pas on ne sait pas Iseu un dernier mot si elle fait ce bruit là ça doit être vraiment l'enfer tu dors libère-toi de tes chaînes de papier mon dernier mot sera libération il somme un dernier mot non très bien et bien moi mon dernier mot sera bisous à bientôt au revoir au revoir de tes chaînes de tes chaînes Sous-titrage ST' 501 ...